Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Si vous ne parquez ici et que vous ne me connaissez pas, je m'appelle Alice, j'ai 21 ans, je suis étudiante en école de design. Et sur cette chaîne, je partage avec vous ma passion pour la couture, pour le recyclage, pour l'upcycling, enfin voilà tout ça. Je vous laisse aller voir mes autres vidéos pour me découvrir. Aujourd'hui, je vous parle de patrons de couture pour débutants. En tout cas, aujourd'hui, j'ai vraiment envie de partager avec vous les patrons, les vidéos, les chaînes YouTube qui m'ont permis de démarrer en couture, qui m'ont permis de débuter et qui m'ont permis d'acquérir au fur et à mesure du temps des compétences techniques. Alors l'idée de cette vidéo, je fais une sorte de petit disclaimer avant de commencer, ce n'est pas de dire qu'il y a des patrons pour débutants et des patrons pour intermédiaires ou pour confirmer. Je pense que c'est totalement faux et je vous en avais déjà un petit peu parlé auparavant. Je pense qu'effectivement, il y a quand même des patrons qui sont plus faciles que d'autres. Il y a des patrons qui comportent des points plus techniques que d'autres. Par exemple, le col tailleur, c'est un fait, c'est compliqué. Le col tailleur, c'est chiant, c'est une galère. Les boutonnières, quand on pousse la première boutonnière, on n'est pas forcément super à l'aise. Donc effectivement, il y a des patrons qui vont nécessiter des compétences techniques un peu plus importantes que d'autres patrons. Et c'est ce sur quoi je veux insister aujourd'hui. C'est-à-dire que si vous avez envie de coudre votre première chemise, que vous n'avez jamais fait de couture, mais que vous êtes très motivé par la couture d'une chemise, allez-y, lancez-vous. Alors qu'a priori, la chemise n'est pas forcément le patron qu'on recommande quand on débute. Mais je pense que ce qui est le plus important, c'est vraiment la dextérité, c'est vraiment la concentration et l'amour, en tout cas vraiment la conviction, en tout cas la motivation que vous allez mettre dans votre projet. Et vraiment, c'est l'énergie que vous allez, c'est surtout ça, c'est le mot énergie que je cherchais. C'est l'énergie que vous allez mettre dans vos réalisations futures qui vont être surtout super importantes et qui vont faire que votre projet va être plus ou moins réussi. Voilà, voilà pour la petite parenthèse d'introduction. Je vais maintenant me lancer dans la vidéo. Alors, je vous ai listé un nombre assez conséquent de choses. Donc, je vais vous parler de patrons de couture, je vais vous parler de chaînes de couture, je vais vous parler de sites internet aussi et de plateformes. Je vous aurai listé en barre d'infos et j'ai pris du temps pour le faire, donc allez le consulter. Je vous aurai listé tous les patrons, toutes les plateformes et toutes les chaînes YouTube dont je vais vous parler. Donc, tout est dans la barre d'infos, normalement assez bien référencée si je ne me suis pas trop plantée. Et voilà, ça vous permettra de vraiment aller vous référer et de trouver en fait tous les liens de ce dont je vais vous parler maintenant. Avant de commencer vraiment à lister les choses, avant vraiment de commencer à vous donner un petit peu mes patrons de couture, en tout cas les petites choses que j'ai référencées, je voudrais vous donner d'abord quelques conseils si vous débarquez ici, que vous n'avez jamais touché une machine à coudre. Ce que je vous recommande, si c'est vraiment vos premiers pas avec une machine, première chose c'est de lire le manuel de votre machine. Vous venez d'avoir une machine à coudre, vous n'en avez jamais utilisé, vous lisez tout le manuel de A à Z. Mais ça c'est même pas une option, c'est juste une obligation. Je vous oblige à lire votre manuel de couture, que ce soit l'enfilage du fil, l'enfilage de la canette, jusqu'au point technique, jusqu'à la réparation de votre machine en passant par l'entretien. Vous lisez tout, tout simplement parce que ça va vous permettre de vraiment bien comprendre votre machine et ça c'est vraiment la première chose à faire. Deuxième chose quand on veut commencer en couture, ce que je vous recommande c'est de commencer par des choses simples. Et par des choses simples, moi j'entends le plus souvent des cotons à démaquiller, lavables ou alors des sacs à braques. C'est deux types d'ouvrages que moi j'ai commencé par coudre, donc je me suis fait mes petits sacs à braques. Non seulement parce que c'est super cool d'avoir des sacs à braques et de commencer la couture en se faisant des petits sacs pour être un petit peu plus écolo sur les bords. Mais aussi parce que c'est super facile à coudre les sacs à braques, que souvent on n'en fait pas qu'un seul, on en fait une petite quantité, on en fait une petite série. Donc du coup ça va vraiment vous permettre de vous exercer, idem pour les cotons à démaquiller, lavables. Et ça vous permettra vraiment d'apprendre à utiliser votre machine, vous apprendre à coudre droit. Pour ce qui est des cotons à démaquiller, ça vous permettra d'apprendre à faire une surpiqure. Pour ce qui est des sacs à braques, à faire une glissière pour mettre un fil, un cordon ou un ruban pour resserrer votre sac. Ça va vous permettre aussi d'apprendre à faire la technique des coutures anglaises, si vous vous tournez vers cette technique-là pour les sacs à braques. Donc vraiment voilà, rien que déjà avec ces deux types d'ouvrages, vous allez pouvoir utiliser votre machine à coudre de façon plus fluide. Ça va vous permettre d'acquérir aussi certains réflexes comme le fait de faire un point d'arrêt à chaque fois, c'est pas toujours évident. Le fait aussi quand on coud un sac ou un coton, de piquer l'aiguille avec le volant, de relever le pied quand on arrive dans un angle et de tourner le tissu pour pouvoir en fait faire les angles droits un peu plus facilement. Voilà, c'est toutes ces petites choses que vous allez pouvoir acquérir en coudant des choses assez simples et je trouve que c'est vraiment bien de commencer avec ça parce que c'est ce qui permet vraiment de se lancer, de débuter en couture et de commencer à utiliser sa machine à coudre. Pour ce qui est donc des tutoriels, je vous aurais listé dans la barre d'infos le tutoriel des cotons lavables de Home Sweet Ambre. Je trouve que son tutoriel est très bien fait et alors en plus elle a ajouté un petit truc, elle rajoute un petit ruban pour pouvoir faire sécher son coton à démaquiller. Je trouve ça juste trop chou, donc vous retrouverez son tutoriel. Et pour ce qui est des sacs à braques, je vous ai fait une IGTV, non un reel, il y a quelques temps sur justement les coutures anglaises et comment coudre un sac à braques en couture anglaise. C'est très rapide, ça dure 30 secondes mais vous retrouverez quand même le lien en barre d'infos. Si c'est pas très clair, je m'engage à faire un autre tutoriel sur les coutures anglaises et le sac à braques. Voilà pour ce qui est de cette petite introduction et maintenant que vous savez utiliser votre machine à coudre, on va pouvoir se lancer dans les patrons. Alors je me suis dit que pour commencer, quand on débutait la couture, on n'a peut-être pas forcément envie tout de suite de se tourner vers des patrons de couture, d'acheter des patrons PDF, de les imprimer, blablabla. C'est déjà quand même un petit peu, je trouve, l'étape de dessus. La première chose qu'on fait généralement, c'est qu'on va sur YouTube et on cherche des tutoriels pour apprendre à coudre des fringues. Et c'est ce que j'ai listé là maintenant. Je vous ai listé donc les chaînes YouTube, les chaînes couture, les tutoriels qui permettent de coudre des vêtements sans patron. Premier tutoriel, première vidéo dont je vous parle, il s'agit de la vidéo de la chaîne Hello Superhead qui n'est plus active à l'heure actuelle mais qui a déjà une multitude de tutoriels juste pépitasse. Il s'agit donc d'une chaîne YouTube qui propose des tutoriels de couture et notamment le tuto qui nous intéresse. C'est un tutoriel pour reproduire un t-shirt. Ce que j'aime beaucoup avec cette vidéo, c'est que la chaîne Hello Superhead de manière générale est très très pédagogue. On comprend très très bien leur montage et très pédagogique je trouve. On comprend extrêmement bien comment reproduire un t-shirt à partir d'un des t-shirts qu'on possède nous-mêmes dans notre dressing. Donc il suffit d'avoir un t-shirt qui vous va bien, avec une coupe que vous aimez bien et tout simplement vous allez reproduire votre t-shirt. Vous allez vous en servir comme d'un patron. Ce que je trouve très cool, c'est qu'on n'a pas besoin d'investir dans un patron supplémentaire. On a déjà toute la matière première et le tutoriel je trouve extrêmement bien fait pour vraiment apprendre à coudre un t-shirt. Et je trouve qu'en plus le t-shirt c'est vraiment le basique qu'on a tous dans notre dressing. Le truc qu'on porte régulièrement, qui va bien avec tout, que ce soit avec un jean, sous un blazer, avec un short en été, tout ça je trouve que ça pèse très bien. Et c'est je trouve le genre d'ouvrage qui peut être intéressant quand on débute en couture. Le deuxième tutoriel, deuxième patron dont je vous parle, il s'agit toujours d'un bas, mais cette fois-ci il s'agit d'un short. J'ai eu un coup de cœur il y a un an pour la vidéo de Marion Ouiza qui nous montre comment réaliser... J'ai un cheveu qui n'arrête pas d'entendre ma bouche, c'est sympa. Donc la vidéo de Marion Ouiza qui nous montre comment réaliser un petit short. Et ce que j'aime beaucoup avec ce short c'est qu'il est extrêmement simple, extrêmement cool, extrêmement à la mode et dans l'air du temps. Mais surtout elle utilise une matière telle que le linge, je crois que son poupon de tissu est aussi un tissu recyclé. C'est aussi ce qui m'a vraiment intéressée, ce qui m'a... J'étais assez sensible à cette vidéo. Et donc ce que je trouve très bien c'est que c'est un short sans fioritures, juste hyper simple avec les petits froufros au niveau de la taille. Vous avez également la taille qui est élastiquée que je trouve juste super. C'est bien quand on débute de ne pas se lancer tout de suite dans le zip et dans la fermeture éclair, c'est pas toujours évident. Donc effectivement c'est un tutoriel que je trouve extrêmement bien fait. Elle vous montre comment faire le patron, elle vous montre comment réaliser votre short, comment le poudre. Je trouve qu'effectivement encore une fois sa vidéo est hyper pédagogue, on comprend extrêmement bien comment ça fonctionne. Donc je trouve que vraiment cette petite vidéo c'est une pépite encore une fois. Et d'ailleurs si elle passe par là, je tiens la félicité pour la création de sa marque de patron. Elle va justement présenter une marque de patron à destination des débutants justement pour se lancer en couture. Donc ça vaut le coup je pense de suivre ses prochains projets. On continue dans les bas et ça c'est une jupe que j'ai réalisée il y a un an. C'est une des premières jupes que j'ai réalisées lorsque j'ai commencé la couture. Et autant vous dire que j'en suis encore une fois amoureuse. Même cette année je la porte encore. Il s'agit donc d'une petite jupe portefeuille volonté que l'on va coudre sans patron. Ce que j'aime beaucoup avec cette jupe c'est qu'elle est assez simple à réaliser. C'est uniquement des rectangles de tissu. Pour cette jupe vous avez deux types de tutoriels. Il y a un tutoriel en anglais qui est personnellement le tutoriel que moi j'ai suivi. Et justement donc vous avez la version de Jupy qui est une version en français de ce tutoriel. Donc il vous apprend à faire cette fameuse jupe portefeuille. La première version en anglais est la version de All Only Pop DIY. Et je trouve que les deux versions sont très bien. Vous avez juste une version en anglais que je trouve un tout petit peu plus claire. Je trouve en tout cas un petit peu mieux faite. Mais la version de Jupy est très très bien. Et alors avec cette jupe les points techniques que vous pourrez apprendre c'est vraiment la couture des fronces. Ça vraiment c'est le truc. Aussi on commence à accoudre avec ça. C'est à dire que vraiment les fronces c'est un truc qui va revenir très régulièrement dans la couture. Donc je vous conseille d'apprendre à faire des fronces assez rapidement. Et donc voilà vous allez maîtriser la couture des fronces. Vous allez maîtriser également la couture d'une ceinture. La couture peut être d'un biais si vous décidez de faire un biais pour les cordons qui permettent d'attacher la jupe. Et également la couture potentiellement de la boutonnière. Moi j'ai fait une boutonnière en fait pour passer le cordon sur le côté de la jupe. Et du coup voilà c'est comme ça que j'ai fait ma toute première boutonnière. Qui est d'ailleurs extrêmement mal placée mais c'est pas grave. Et enfin je termine sur la couture sans patron. Ou en tout cas sur les vidéos qui vous permettent de coudre des vêtements sans patron. C'est la chaîne de Jess Tang. Je crois que ça se prononce comme ça. Elle réalise des vidéos juste incroyables de couture. Tous ses tutoriels sont sans patron. Elle fait directement en fait des... Elle trace directement sur son tissu la plupart du temps. Elle vous montre vraiment comment réaliser tous les vêtements. En traçant vos patrons directement sur le tissu. En prenant vos mensurations. Alors tout est en anglais par contre. Et en plus elle a un petit accent. Donc c'est un peu particulier à comprendre des fois. Mais elle propose également des drift flip. Donc des transformations de vêtements. Notamment des vêtements de seconde main. Elle montre plein de tutoriels pour transformer des t-shirts. Elle vous montre comment coudre des robes, des pantalons, des tops, des trucs. Ah c'est une ressource incroyable. Je vous recommande d'aller voir sa chaîne. Effectivement c'est en anglais. Mais c'est tellement tellement bien filmé. Que vraiment il y a de quoi faire. Et elle a franchement je pense... Qu'est-ce qu'elle n'a pas cousu ? Je ne sais pas. Mais elle a vraiment un talent de dingue. Et en même temps elle montre la couture d'une manière assez décomplexée. Sans patron. Je trouve ça très cool. Donc voilà. Je vous invite à aller regarder sa chaîne. Je poursuis cette vidéo. Je vais essayer de ne pas être trop trop longue. Avec la deuxième catégorie. Il s'agit des patrons de couture. La plupart je les ai réalisés. Mais je n'ai pas tout cousu. Je vous parle effectivement de patrons que j'ai fait. Et que je trouve assez simple. Et donc c'est des patrons que vous avez déjà vu sur la chaîne. C'est pour ça que je ne vais pas forcément m'étaler. Premier vêtement que je vous recommande. Si vous débutez en couture. Vous cherchez des patrons de couture. Déjà la première chose. Je vous conseille de chercher vos patrons sur une plateforme. Et pour ça je trouve que la plateforme Makerist est assez bien fichue. Makerist avant toute chose. C'est une plateforme qui propose des patrons de couture. Mais également des patrons de tricot. Des tissus je crois depuis peu de temps. Quelques tutoriels. Il doit y avoir quelques petits tutos. Pas mal de promos. Assez régulièrement. Il y a des ventes à 2€ qui sont très très intéressantes. Et donc c'est une plateforme qui regorge, qui regroupe en fait différents créateurs de patrons. Et qui vous permet de trouver vraiment le vêtement que vous cherchiez un peu partout sur internet. Là tout est regroupé sur une plateforme. Vous avez aussi la plateforme With You mais que je connais moins. Donc je vais vous parler uniquement de Makerist. Pour ce qui est de la plateforme Makerist. Vous avez différentes manières de chercher. Vous pouvez aller dans l'onglet couture. Et ce que je trouve très bien c'est que vous pouvez en fait vraiment sélectionner le niveau de couture. Sur le type de vêtement que vous souhaitez faire. Et le type de public à qui s'adresse le vêtement que vous souhaitez coudre. Vous pouvez même également choisir la matière dans laquelle vous voulez coudre votre vêtement. Et dans le cas par exemple d'une personne qui débuterait. Je trouve qu'effectivement commencer par des matières comme le coton ou le lint. C'est un truc que je mentionnais dans mes dernières vidéos sur les 10 choses que j'aurais aimé savoir. Je trouve que c'est vraiment cool. Et donc on peut choisir. Bah voilà je veux coudre une robe en coton. Parce que ce sera le plus simple. Dans un niveau débutant. Et je trouve que leur outil de recherche est vraiment très très bien. Et là vous avez une multitude de patrons qui s'offrent à vous. Et vous n'avez plus qu'à choisir. Et voilà je trouve ça très cool. Donc vraiment très intéressant pour la plateforme Makerist. Je vais maintenant vous parler de patrons. On va se lancer. Le premier patron que je souhaitais vous présenter. Et j'en ai déjà parlé mille une fois sur cette chaîne. Donc je vais être très rapide. Il s'agit du pantalon de Sherry de Meij Delmas. Je vous en reparle encore une fois. Parce que c'est un pantalon qui est extrêmement simple à coudre. Je trouve qu'il est hyper facile, hyper accessible. Il coûte je crois 11 euros ou 12 euros sur la plateforme Makerist. Donc pas grand chose. Et l'avantage de ce pantalon, et c'est ça que je trouve très très bien. C'est que le tutoriel pour poser le zip. La gamme de montage en fait pour poser le zip. Est juste incroyable. C'est hyper facile de poser en zip avec la méthode de Meij Delmas. Je trouve que c'est juste dingue. Et moi-même je ne pose mes zips que avec cette méthode. Maintenant que je la connais je ne fais plus que comme ça. Et je suis hyper hyper satisfaite. Mes zips sont toujours hyper bien posés. Et je n'ai aucun problème. Donc ça c'est vraiment la grande force je trouve de ce pantalon. Deuxième patron de couture. Encore une fois que vous commencez à connaître si vous me suivez ici. Il s'agit d'une veste. Et il s'agit de la veste Madame Zita de Studio Schnee Trife. Je trouve que cette veste elle est extrêmement bien faite. Le patron est extrêmement bien pensé. La coupe est juste géniale. Ça tombe hyper bien. Moi je couds une taille M. Et je trouve que c'est ce qui fonctionne le mieux. Voilà. C'est une veste que je vous recommande. Si effectivement vous souhaitez vous coudre une petite veste. Un peu légère pour l'été. Ou voilà pour l'automne-hiver. Ça peut être très sympa. Elle est très facile à coudre. Vraiment très accessible pour les débutants. Si vous souhaitez essayer de doubler cette veste. Je vous ai montré le processus dans ma vidéo Toile de Jouy. Je vous remettrai le lien quelque part. Je vous le mets dans le petit i. Vous avez effectivement le tutoriel pour la marche à suivre pour doubler votre veste Madame Zita. Et je trouve que c'est un patron qui est extrêmement bien fait. Je ne vais pas m'étaler plus. Mais vraiment je vous le recommande. Troisième tutoriel. En tout cas troisième patron de couture. Il s'agit de la robe la mijeurée de France à une fois. C'est une robe que j'ai cousue. Alors je ne la porte pas parce que je trouve que la coupe ne me va pas. C'est un patron qui coûte très peu cher. Que vous retrouvez sur Makerist. C'est pareil pour la veste Madame Zita et le pantalon de Sherry. Et je trouve qu'elle est très très facile à coudre cette petite robe. Elle est très sympa pour l'été. A porter avec un petit t-shirt en dessous ou alors sans rien. Je trouve qu'elle est juste dingue. Et vraiment très sympa pour débuter. Elle fait son petit effet tout en étant vraiment très simple. Voilà pour le coup ce que je vous présente effectivement. C'est essentiellement des patrons qui comportent assez peu de pièces et assez peu de points techniques. Pour la petite robe la mijeurée de France à une fois vous avez juste un zip qui va être un petit peu le point technique à poser. Mais sinon voilà ça reste très très simple. Je poursuis toujours dans les patrons de couture et j'ai presque terminé. Il me reste deux patrons à vous présenter. Il s'agit toujours chez France à une fois de la jupe l'ambitieuse que je vous avais présenté personnellement dans ma vidéo. Mon bilan futur de l'année 2020. Il s'agit d'une petite jupe portefeuille croisée vraiment très 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 simple que je trouve absolument géniale. Et je vous en parle parce que je trouve qu'elle est super. Il y a très peu de pièces. Il y a juste une petite parementure à poser. Et vraiment jupe très facile à coudre qui fait son petit effet comme ça un petit côté portefeuille. On peut la faire en version longue ou en version courte. Il y a vraiment plein de possibilités. Et je trouve qu'elle est juste super. Et dernier tutoriel en tout cas dernier patron que je vous présente. Il s'agit d'un petit top hyper facile à coudre. C'est le top craquelin de Julie Kansara. Je ne sais pas comment ça se prononce. C'est un petit débardeur avec un volant juste à tomber. Très joli. Je ne l'ai pas posé mais j'ai des proches qui l'ont fait et qui m'ont dit qu'il était vraiment très très simple. Le patron également présent sur mes cuiristes. Et je trouve qu'il est vraiment juste super mignon. Ça peut être très simple et très sympa pour l'été. Donc effectivement je vous recommande ce petit débardeur. Et puis dernière chose. Dernier petit point sur les patrons de couture. Vous retrouvez sur la plateforme Makerist une sélection de patrons gratuits. Alors on a de la chance quand on débute la couture. Il y a pas mal de patrons pour débutants qui sont gratuits. Et ça je trouve ça vraiment super. Je trouve que c'est vraiment une incitation aussi à commencer la couture. Donc sur le site de Makerist vous avez également un onglet, une rubrique avec des patrons gratuits. Le lien est dans la barre d'info. J'ai bien fait mon travail. Et donc vous retrouverez de quoi faire. Il y a des petits tops, il y a des sous-vêtements, il y a des cotons à démaquiller, il y a des jupes je crois. Donc voilà une multitude de petites choses. Il y a des accessoires et des vêtements. Je trouve que c'est assez bien fichu. Et ce sont des patrons gratuits. Donc ça peut valoir le coup. Troisième partie, je vous parle maintenant des chaînes YouTube, des plateformes, des lieux de savoir qui sont vraiment juste dingues. Des pépites, des ressources sur lesquelles vous allez pouvoir trouver des informations, sur des points techniques de couture, sur des tutoriels tout simplement pour vous faire évoluer en couture. Première chaîne YouTube que je vous mentionne aujourd'hui, il s'agit de la chaîne Couture Enfants et Tricots Débutants. Il s'agit de la chaîne YouTube d'un monsieur. Alors je suis ravie de pouvoir mentionner un monsieur dans cette vidéo puisque c'est assez rare. C'est souvent des femmes qui font des tutoriels de couture. C'est vrai que c'est une communauté qui est très féminine. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a des hommes qui font de la couture. Et ce mec là est juste une pépite, une mine d'or si vous souhaitez apprendre plein de choses sur la couture. Que ce soit les pieds de couture, les pieds de machine à coudre, les points de couture, les différentes techniques comme la technique de recouvrement, les coutures anglaises. Vous avez des techniques pour poser du biais. Il a fait toute une rubrique sur un lot de 30 pieds de couture sur Amazon. Donc avec plein plein de pieds différents. Que ce soit le pied pour les roulottés, le pied également pour surfiler avec sa machine à coudre, pour faire un sujet avec sa propre machine. Vous avez tout un tas de vidéos, une ressource juste gigantesque de techniques. Et je trouve que c'est très bien si vous débutez la couture d'aller voir sa chaîne et de voir un petit peu les différentes techniques qui sont juste extrêmement bien expliquées. Et moi dès que j'ai un point technique à aller voir, dès que j'ai une question sur quelque chose, je vais voir sa chaîne. Je sais que j'y trouverai quasiment à coup sûr la réponse. Et je trouve que c'est hyper chouette. En plus il est marrant, il a une intonation de voix qui est assez sympa. Voilà, moi j'aime beaucoup et je vous recommande à 1000% sa chaîne. Deuxième chaîne YouTube qui m'a aussi beaucoup permis de progresser en couture et que je trouve très intéressante d'un point de vue technique, partage, de savoir, etc. C'est la chaîne Couture Débutant. Pour elle, c'est dans les mêmes typologies de noms. Il s'agit de la chaîne de... J'ai oublié son prénom. C'est une dame qui est pleine de peps, qui est pleine d'énergie. Je l'aime beaucoup. Et elle partage non seulement son expérience couture, mais également elle partage beaucoup de choses par rapport à sa marque. Donc elle est à l'origine de la marque Petit Patron. Et voilà, plein de vidéos pour apprendre à coudre, mais de façon assez technique. Je trouve qu'elle reste très professionnalisante. Et elle va vous apprendre en fait à réaliser, par exemple à coudre un biais sur un col. Elle vous explique pourquoi c'est important de couper d'un biais. Donc elle explique pas mal de choses techniques dans ces vidéos que je trouve très 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 bien pour commencer à comprendre des choses. Et à apprendre des choses quand on veut se lancer en couture. Et enfin, troisième plateforme que je vous recommande si vous démarrez en couture et que vous souhaitez apprendre des choses, les choses de base sur la couture, sur les machines, etc. Je vous recommande la plateforme Artesan et notamment la rubrique de cours gratuits d'Artesan. Le lien est en barre d'info. Vous vous retrouverez en fait sur le site d'Artesan qui est une plateforme de cours en ligne. Tout un tas de cours vidéo gratuits. Donc ça va de quelques minutes à plusieurs heures de cours. pour pouvoir utiliser par exemple votre machine à coudre ou les pannes courantes sur une machine. Vous avez en fait tout un tas de tutoriels et de ressources. Vous avez également je prends un cours pour prendre des photos avec votre smartphone. Enfin il y a vraiment tout un tas de cours gratuits pour pouvoir progresser en couture, pour apprendre à faire énormément de choses avec votre machine. Et je trouve que c'est très bien d'avoir une plateforme, d'avoir un endroit où on retrouve des petits cours gratuits qui sont faits par des professionnels dans un cadre hyper pro. Ils sont professionnels de la vidéo donc c'est hyper bien fait et je trouve que c'est vraiment très très chouette. Enfin je terminerai cette vidéo en vous disant que moi ce qui m'a vraiment aidé à progresser en couture, c'est vraiment de coudre, 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 encore et encore, de faire énormément de projets, de coudre pas mal de projets. Effectivement je trouve que c'est la meilleure chose pour apprendre à coudre et pour progresser dans le domaine de la couture. Il n'y a pas mieux que de faire, comme on dit, un marathonien. Pour être marathonien, avant il a couru tous les jours. Il s'est entraîné et la couture c'est un peu pareil et je trouve que c'est vraiment un très bon conseil. Et une autre chose qui m'a vraiment aidé à beaucoup progresser en couture et vraiment à comprendre, que ce soit le langage de la couture ou aussi à comprendre certains trucs, c'était de regarder déjà beaucoup de vidéos mais surtout de suivre des personnes sur Instagram. En story Instagram par exemple, je pense à Charlene Hens, donc Charlene Plot, aka Charlene Hens sur les réseaux. Quand je la voyais en story parler de différents types de tissus, quand elle faisait des petits hauts de tissus comme ça vite fait, de parler de jersey, de sergé de coton, de popeline, etc. A force en fait j'ai chopé le vocabulaire et j'ai fini par comprendre finalement comment fonctionnent les patrons, comment reconnaître les différents types de tissus. J'ai appris en fait, j'ai chopé le vocabulaire de la couture et c'est comme ça aussi qu'on apprend je trouve, c'est en se faisant plaisir, en apprenant de façon un peu informelle. Et je trouve qu'Instagram est un assez bon outil, la communauté couture d'Instagram est super bienveillante en plus. Donc voilà, je trouve que c'est un très bon outil, une très bonne manière aussi d'apprendre de façon un peu informelle, sans forcément s'être formée dans une académie à la couture. J'en ai fini pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ces informations vous auront été utiles et que ça n'a pas été trop dense pour vous. En tout cas, moi j'ai été ravie de filmer cette vidéo aujourd'hui. J'ai été ravie également de pouvoir faire mes petites recherches et de lister les patrons de couture qui m'ont marqué, les chaînes, de pouvoir rendre hommage aussi un peu à ces plateformes, à ces lieux, à ces personnes aussi, qui créent des choses et qui créent du contenu, qui a pu moins m'aider un jour dans la couture. J'espère que ça vous sera utile, que vous aurez plaisir aussi à coudre avec ces tutoriels ou avec ces patrons. Je vous retrouve dans deux semaines pour une nouvelle vidéo, on essaye de tenir le rythme pour l'instant, on est bon. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à commenter, à me donner vos retours si vous avez fait l'un de ces tutoriels, je serais ravie d'avoir votre avis. Si vous avez vous-même des tips, des conseils ou en tout cas des plateformes, des patrons que vous recommandez pour débuter la couture, mentionnez-le en commentaire, voilà comme ça on s'entraide tous ensemble, je trouve que c'est assez chouette. Vous avez été très réactifs sur la vidéo des 10 choses, donc je suis hyper contente, vraiment merci d'avoir réagi, d'avoir donné vous aussi vos conseils dans les commentaires, c'était super. En attendant la prochaine vidéo, je vous embrasserai fort, prenez soin de vous et puis je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501